J'en ai marre de faire des intros, euh, j'en ai trop fait dans ma vie, euh, bonjour Youtube vidéo, oui, bon au revoir. Intro de l'année les chers. Chaque année, plus d'un million d'enfants prennent le chemin des jolies colonies de vacances. L'idée de créer notre propre colonie de vacances. Première étape... Quoi ? Oh ça c'est fort ! Jamais je créerais ça, vous vous le faites ? Imaginez gérer des enfants. Ohlala, déter. Jamais de la vie j'envoie mes enfants à Arna-Colo. Il y a le mot arnaque dedans. Jamais de la vie. T'as 90% de chance de jamais avoir tes enfants. Cela nous coûte 148 euros pour 20 enfants. C'est tout. Mais le plus important pour être accepté est de rédiger un projet éducatif, soit 10 pages de présentation. Ok, ok, donc tu fais un PowerPoint et tu t'en sors, puis 140 euros. Pour voir si l'administration est attentive, nous rédigeons plusieurs propos contradictoires, comme celui-ci. Nous choisirons des centres situés à la campagne, en pleine nature. Quelques lignes plus loin, nous écrivons l'inverse. Nous développerons des colonies dans leur environnement habituel, citadins. Un mois après l'envoi de notre dossier, nous sommes convoqués à un rendez-vous avec une conseillère de la jeunesse et des sports. Bonjour, vous me suivez ? Ouais. Salut. En fait, pour un primo déclarant, je vous ai dit qu'on rencontre tout le monde à chaque fois en entretien. Ça ne dure pas 20 ans, mais c'est juste pour qu'on se rencontre. Nous lui précisons que nous n'avons aucune expérience avec les enfants, pas même le brevet d'animateur. Je n'ai jamais été animatrice, mais j'ai beaucoup été en colo. Donc moi, je suis beaucoup partie en colo. Je n'y connais donc rien aux enfants. Attendez, mais si la dame, elle accepte ça, par contre, cette candidature, là, c'est chaud. On n'a encore rien défini, clairement. Ouais. Madame, vous avez intérêt pour accepter ça. C'est quoi cette candidature éclatée ? Enchaîne avec des conseils plutôt étranges. Notre colonie est réservée aux enfants de 6 à 11 ans. Et voilà qu'elle nous donne de la documentation sur la façon dont il faut gérer une enfant qui tomberait enceinte pendant la colo. Ou encore un autre qui souhaiterait révéler son homosexualité. Attendez, c'était quoi le premier ? Enceinte pendant la colo. Mais ce n'était pas des tout jeunes. Madame, c'est sa 11 ans. Je veux bien, mais... Elle finit tout de même par nous donner une recommandation sur la sécurité. Le plus important, c'est le bon sens et de veiller à ce que les enfants ne soient pas en danger. Donc ne soyez pas flippés tout le temps parce que sinon vous n'allez pas profiter du séjour. D'accord. Mais voilà. Bah écoutez, moi, si vous avez plus de questions, c'est bon pour moi. Genre là, c'est bon. Euh... Des bons arguments. Et bien écoutez les rêves, visiblement, n'importe qui. Deux semaines plus tard, nous recevons un courrier des services de la jeunesse et des sports. À notre grand étonnement, notre colonie de vacances est acceptée et existe officiellement. Non. J'y croyais pas. Nous allons être au contact de jeunes enfants et à aucun moment on ne nous a demandé un extrait de casier judiciaire. Quoi ? Nous nous renseignons auprès des services de la jeunesse et des sports. Ok, vraiment rien ! Vous pouvez savoir si vous vérifiez mon casier judiciaire ? Alors, de mémoire pour les organisateurs, je vous confirme, le B2 des organisateurs ne sont pas vérifiés. Quoi ? Est-ce que j'ai envie que mon fils soit avec quelqu'un qui a un long casier ? Mais non ! Bizarre, la vérification est obligatoire seulement pour le personnel encadrant, comme les animateurs. Quand on a des organismes, on leur dit quand ils déclarent... Il y a eu des trucs quiples dans les colonies de vacances. En direct, ils étaient partis quand même de l'équipe. En France, n'importe qui peut donc organiser des colonies de vacances. Il y a 140 ans, lors des premières colos, il n'y avait qu'une seule destination, la campagne. L'objectif était d'envoyer s'aérer les enfants des villes. L'an passé, près d'un million d'enfants des grandes cités ont pu retrouver leur santé au cours d'un mois de grand air. Dans les années 30 et 40, les colonies connaissent leur âge d'or. Ce succès vient du fait que pour la première fois, enfants riches et pauvres se mélangent le temps d'un été. Au fil des années, il y a une chose qui n'a pas changé. La colonie reste l'école de la vie. C'est le temps des copains, des amourettes. Je suis curieux, je veux avoir vos expériences de colonie de vacances. Il y en a d'entre vous qui ont déjà fait ça ? Moi, j'ai déjà fait ça une fois et c'était grave cool. Je pense que je l'avais déjà fait une petite storytelling là-dessus. On avait fait du kayak, on a fait plein de trucs. Ici, au Québec, il y avait plein de belles forêts. C'est vraiment bien. Mais ça ne m'arrivait qu'une fois dans ma vie. Ouais, des dizaines. En vrai, c'était un peu gênant au début. Mais après, tranquillement, tu te fais des potes. Ils te mettent dans des situations où forcément tu vas pouvoir jouer. Par contre, je vous ai déjà dit, vous savez c'était quoi le nom de mon animateur ? Il s'appelait Toast. Avec le recul, c'est un des noms les plus nuls que j'ai entendu. Toast. En février dernier, cette colo d'ado a quitté l'hiver marseillais pour se dorer la pilule en plein océan indien, sur l'île Maurice. Les jeunes vont pouvoir lézarder sur des plages paradisiaques. Admirer des paysages de cartes postales. Oh wow, c'est fou. Partir à la rencontre d'une culture métissée. C'est fou. C'est un mélange unique d'Afrique, d'Europe et d'Asie. C'est sûr, c'est des paysans. Oui, ça fait partie du folklore local, c'est sûr. C'est immersion directement dans la culture du pays. Annabelle, la directrice. Et Olivier, le moniteur, connaissent bien la plupart des ados. Axel, le playboy. Le quoi ? Ça va, monsieur l'animateur ? La Belle-Élise. Et Candice, qui a un peu tendance à ronchonner. Super, quelle introduction exceptionnelle. Ensemble, ils ont déjà fait le tour du monde grâce à cette colo spécialisée dans les voyages exotiques. On est à la maison. Playboy Axel. Oui, oui, après Playboy Cardi, on a Playboy Axel. C'est un hôtel de charme avec piscine, palmier et tout le confort d'un établissement haut de gamme. Du moins, c'est ce que vantait la brochure. En réalité, la déco et les lieux sont assez rudimentaires. Et dans la chambre de Candice et ses copines, il y a un invité surprise. Il y a une bête ? Oh bah... Une bête ! C'est quoi ? Oh putain, si c'est des cafards, je suis peut-être un peu... Mais il n'y a pas que les cafards. Les filles trouvent aussi la chambre beaucoup trop exiguë. Oh waouh, le méga lit ! C'est vrai quand t'es avec tes potes et tout comme ça, genre de moi, c'est trop bien. Comment on va faire ? Comment je vais faire ? Ma valise, elle est énorme. Je ne sais pas. Attends, on arrive des clairs, quoi ? Et je dors par terre ? Elle commence à râler. Pourquoi t'as dit que tu râles pas ? Parce que j'ai râle tout le temps. Et le placard est bien trop petit pour les trois coquettes. Si ça, elle est loin, on laisse les affaires dans la valise. Candice et ses copines sont déçues. Il faut dire qu'elles ont été habituées à beaucoup plus chic lors de leur précédente colo. Nous, à New York ou à Miami, on a eu de grande hotel de fou. Excusez-moi, madame. T'es pas à New York qui est à Miami, là ? 2 000 euros la semaine, vol inclus. C'est 5 fois plus cher qu'une colo classique. A ce tarif, les voilà arrivés dans le sud de l'île, dans la baie de Tamarin. Oh, pas mal ! C'est joli ! Oh, nice ! Pour les admirer de près, Annabelle a réservé un gros catamaran comme celui-ci. Mais elle ne trouve pas le loueur. Faut qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre ? Ça veut plus, hein ? Une grosse dame ? Une grosse dame ? Enfin, une grosse... Une quoi ? Ah, il a dit une grosse dame ? Sympa, ouais ! Non, une grosse... J'avais pas compris ! Une jeune et jolie dame, c'est ça ? Un peu enrobés ? Un petit peu ! Ouais, un peu... Le passage de l'information, après... On s'adapte, hein ? Qu'on appelle ça ? On va voir une grosse dame. Une grosse dame du Bordeaux. Je sais pas qui c'est... Je connais pas lui qui... Et donc, c'est son catamaran qui est son milieu ? Non, celui-là, le blanc. Après 10 minutes d'enquête, la colonie prend le large. Let's go, l'aventure ! Le catamaran est escorté par les dauphins. 4 membres d'équipage sont là pour les chouchouter. Au menu, poulet grillé, buffet chaud et cocktail de jus de fruit. Mais avant, il y a d'autres touristes. Et pour eux, on ajoute du rhum dans les cocktails. Les ados auraient bien goûté au breuvage. Ils lorgnent avec insistance vers le bar. Ouais, mais non. Mais la directrice a repéré leur manège. Elle tire la sonnette d'alarme auprès de l'équipage. Est-ce que je peux revoir juste... En vrai, 2 000 balles, les rayes, je me disais, c'est quand même très cher, mais... Avec les... avec les collègues, là, est-ce que... Ils ont des fous vacances, hein ? D'être vraiment vigilants, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont testé sur... Vous allez boire un petit verre, donc c'est vraiment non, hein. Je compte sur vous. Pour être sûre que le message soit bien passé, elle n'hésite pas à les menacer gentiment. Oh, vas-y. Moi, si j'ai des échos comme quoi ils ont bu sur le bateau, je pense que je ne vous ferai pas de la bonne pub. Parce que j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure qui... Elle nous a demandé c'est quoi, ça ? Ils ont demandé, oui, mais bon, je les connais. Ok ? On compte sur vous, hein ? Voilà, donc c'est les hors de question que les jeunes boivent, en plus, avec le soleil et tout ça, donc voilà. On évite, et on sait que des fois, ils peuvent, eux, demander... En plus, il y a des caméras et tout, là. Passer par d'autres chemins... C'est dans la merde, c'est non, c'est pas ta job. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être moins rigoureux sur ça que nous, dans certains pays. Axel, la bonne patte du groupe, s'est déjà résigné. Je pense pas qu'on arrivera à avoir de l'alcool, là, sur le bateau. Mais ça aurait été plutôt pas mal d'avoir un petit verre, parce que ce qu'il a fait le monsieur, ça a l'air plutôt bon. Annabelle avait toutes les raisons de se méfier. Le barman fait en douce une proposition aux ados. Non, mais ça va pas ! Il en a rien à foutre. Tu te rends compte, c'est des mineurs, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Annabelle est une femme souriante et attentionnée, à condition que l'on respecte ses règles. Toutes ses règles. Forcément, ça m'a pas beaucoup étonnée qu'elle veuille passer le BAFA dès ses 17 ans, en fait. Moi, je pense que ça peut être un bon petit salaire quand t'es jeune étudiant. Je vous laisse là, les filles ? Ouais, bon, bah, ce soir. Ça roule. Bah, parce que c'est une grande fille. Je crois que là, il faut que je la laisse, quand même. Juliette s'étonne elle-même de se retrouver ici. Il n'y a pas si longtemps, les enfants avaient une fâcheuse tendance à l'agacer. Il n'y a plus de jeunes nouvelles. J'aime pas trop travailler avec des enfants. C'est insupportable, j'aime pas du tout ceux qui pleurent tout le temps. Tu vas être tellement dégoûtée. De ton expérience. Finalement, je suis capable de faire des efforts. Pour l'argent, pour l'amour, là. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est pas non plus désagréable. Et la jeune fille se serait-elle trompée de voix ? Ici, on ne parle que d'enfants toute la journée. Et en plus, il faut retourner sur les bancs de l'école. Premier exercice, première surprise. Il manque même quand j'étais jeune, je pensais que les animateurs prenaient de la drogue. Parce que je me rappelle, Tos, vous savez ce qu'ils me faisaient ? On faisait du kayak et tout. Ils prenaient une eau. Une eau pour ramer. Ils la plongent dans l'eau. Elle remonte logiquement, parce que la science. Il n'arrêtait pas de dire tout le monde. Vous savez, c'est des sirènes sous l'eau qui nous renvoient les pagues et tout. Bro, Tos, qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous prends pour des imbéciles ? Il parle toujours des bails de forêt enchantée, de magie. Il peut traverser le ravage. C'est comme, mes frères, on n'est pas si compris. Pour aller attraper le petit nain qui est tout seul. Mais comme ces petits nains sont pas très fidèles. Tout cela n'a pas l'air très sérieux. Mais en fait, c'est très étudié. Vous aurez de petits jeux. Des jeux. Il y en a des dizaines à apprendre. Le jeu des lunettes ? Ok, c'est quoi la meilleure activité qu'il y avait en colonie ? Moi, je vote pour le jeu avec la corde. Où tu avais deux teams, fallait tirer là. C'est incroyable comme jeu. Les Olympiades, oui, je valide. Du parachute, frère. T'étais en mode deluxe dans ta colonie. Juliette s'amuse comme une folle. Loup-garou, oui, reviens. Mais pas sûre qu'elle ait bien saisi l'intérêt pédagogique de tous ces jeux. C'était fatiguant. C'est marrant. On rigole bien. Mais en plus, rigoler et faire du sport, ça crache deux fois plus. C'était sympa. C'est mieux que ce que je pense. Je pensais qu'on allait être assis sur le jeu. Très de voir sa performance quand on va être avec des vrais jeunes. Juliette ne croit pas si bien dire. Dès le lendemain, les stagiaires retrouvent la salle de classe d'examen pour vérifier si les jeunes ont bien assimilé toutes les règles. Ok, pas de notation ou quoi que ce soit ? Pas d'examen ? Tous ont donc la première partie du BAFA validée sans exception. Ah bon ? Je me passerai des questions par rapport à comment j'étais dans 10-15 minutes. Mais pas aussi. Juliette se trompe. Le directeur a été conquis. Sa première colonie commence dans un mois et demi. Avec Juliette de la moule. Le directeur ne lui adresse pas la parole. Il la laisse même en plan, sans un regard. Ah, t'es dans la merde. Faire du milieu de tous ses enfants et sans aucune consigne, elle improvise. Allez, on va voir l'improvisation. Vous avez des cookies des filles ou pas ? Euh, non. Vous avez le droit à deux chacune. Vous en voulez pas ? J'en prends un. Tu peux en prendre deux si tu veux ? J'en prends un. Les toilettes, ils sont... Et ton soeur, tu vas à gauche. Ici. Juliette fait de son mieux pour se rendre utile. Un animateur pour 8 enfants quand ils ont moins de 6 ans. Au-delà de cet âge, un animateur peut gérer jusqu'à 12 enfants. Comme elle est débutante, Juliette, elle, n'aura la charge que de 6 petites filles. Mais du réveil au coucher, c'est déjà bien assez. Juliette, tu te mets ici ? Tu te mets dans la maison, s'il te plaît ? Oui. Chut, 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 chut. Oh là là, elle va se faire manger par ses enfants. On parait combien les rayes ? Ah, elle se raye. Ah, tu vas te faire rame, tu es pas prête ? Elle se met dans notre chambre. Bon, les filles, on va faire l'inventaire, on va ranger vos vêtements dans les tiroirs en dessous. Être animatrice, ce n'est pas seulement jouer avec les enfants, comme Juliette le pensait lors de sa formation. Elle découvre rapidement qu'elle va passer son temps dans les tâches ménagères. Cela commence par vérifier que chaque enfant a bien apporté le bon nombre de vêtements. 1, 2, faire les lits. Non mais c'est là-bas, surtout dans le fond, tu sais. Veiller à leur hygiène. Qu'est-ce qui est en train de se laver ? Moi. Qui, moi ? Les habiller correctement. Bon, les filles, on y va ? On va manger. Ou tenter de leur faire incurgiter le repas. Non mais si tu veux, je ne te mets pas de tomates. Tout cela, en 21€ par jour. Juliette prend sur elle, mais ce tout petit monde, des hauts comme trois pommes, est à des années-lumière du sien. J'ai ni petite sœur, ni petite cousine, ni petit frère, ni petit cousin. Je n'ai pas l'habitude, mais elles ne sont pas de tomates. Mais j'aime l'argent. Ça a mal à la tête. C'est le bruit, non ? Ça va te faire du bien de dormir ce soir. C'est le bruit. 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 La journée a été longue pour Juliette et les petites filles. À demain. Les enfants dorment, mais Juliette, elle, ne sait toujours pas où elle va passer la nuit. Elle attend ses instructions dans le couloir. Mais... Mais tu ferais ça toute la nuit ? Mais... Ce n'est qu'une heure plus tard, vers 22h30, que quelqu'un finit par lui indiquer où se trouve sa chambre. Elle la partage avec d'autres monos. Mais tu peux t'imposer, t'inquiète. Mais pour le moment, elle est toujours seule. Qu'est-ce qu'il se passe ? Avec les filles de ma chambre. Enfin, les filles dont je dois m'occuper, ça s'est bien passé. Mais... Je pensais qu'il y avait plus de... Comment dire ? De dialogue entre les animateurs. Là, c'est à peine deux mots. Je ne sais même pas à quelle heure je dois me lever demain. Et comment je dois me lever. Ça devrait bien se passer, quand même. À 23h, finalement, Juliette est conviée à la réunion de préparation du lendemain. Ah, voilà, je me disais aussi qu'il y avait une réunion. Le petit déjeuner, il est fixé demain à 8h30, donc au réfectoire. Ce qui veut dire que vous levez votre chambre d'enfant avant. Le directeur détaille le programme, mais pas d'instructions spécifiques à sa stagiaire. Pourtant, Juliette a, comme les autres, la responsabilité de toute une chambre d'enfant. Donc, ils descendent en manteau, le matin, il ne fait pas 20 degrés. Pas énormément de synergie, pas beaucoup de chimie entre les animateurs. L'animatrice en herbe finit épuisée sa première journée de stage. Et celle qui l'attend va être riche en émotions. Juliette va commettre plusieurs erreurs. Et ça nous laisse là-dessus, ok, ok, non, non, c'est bon. Les ados de la colo 4 étoiles continuent de se la couler. Ah ouais, les riches ! Moi, je suis quelqu'un de roleplay, là, j'adore l'immersion, tout ça. Voilà, il n'y a que les riches qui peuvent parler dans les séquences des riches. C'est déjà la moitié du séjour et le grand moment dont il rêvait est enfin arrivé. Un après-midi entier sur des hors-bords ultra rapides, cheveux au vent et musique à fond. Alors, on se sent comment les riches dans nos merveilleux bateaux ? Non mais non, c'est incroyable. Nous, on lance de l'argent. On va aller sur une île. Et... Ouais, je vais troll, je vais troll, c'est bon là. Cette sortie en mer, c'est l'attraction numéro 1 des vacances. De quoi rendre jalouse les copines restées à Marseille, qui, elles, n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des séjours aussi exotiques. Hey, mais c'est fou quand même. Moi, j'ai des copines qui ont des colo, mais elles partent en Italie ou en Espagne, quoi. Elles sont pas... Ça, c'est que ça me fait rire de fou. Genre, pour vous, on est d'accord, c'est pas cher aller en Italie ou en Espagne, right ? Genre, c'est des vacances en mode pas cher. Pour nous, c'est vraiment un truc de ouf. Ah non, moi, je disais à mes potes, si à Montréal, je vais en Italie ou en Espagne, c'est... Wow, bro, t'as de l'argent, là, qu'est-ce que se passe ? Thaïlande. Ouais, la Thaïlande aussi. J'ai jamais aller en Italie ou en Espagne, ça va trop bien. La plupart des monos n'animent pas les colonies pour l'argent. Ils gagnent en moyenne 25 euros brut par jour. 25 euros brut par jour ? C'est tout ? Annabelle et Olivier, eux, aiment les voyages. Car le reste de l'année, leur mieux travail est loin d'être aussi paradisiaque. Annabelle est prof d'art plastique. Olivier, lui, est pion. Moi, c'est pas des vacances que je peux payer non plus. J'ai un salaire qui est ce qu'il est. N'importe quelle personne ne part pas en vacances aux quatre coins du monde à chaque vacances scolaires. Donc j'en suis conscient aussi, moi, que c'est une chance pour moi. C'est une chance pour eux. C'est pour ça qu'on se plaît pas, on profite, on a le sourire et on sait ce que ça vaut. Tout le monde a le sourire jusqu'à ce que le pilote décide de faire une halte en pleine mer. Depuis ce ponton moyennant 30 euros, il est possible de s'initier aux parachutes ascensionnels. Oh, il est aussi fou ! Il y a une trépigne d'impatience. Je suis au Paragie, là. Je suis jaloux, là. C'est la première fois qu'elles ont cette occasion. Mais Olivier calme leurs ardeurs. C'est trop jeune. C'est bien, mais non, faut qu'on y aille. On est un groupe, on peut pas laisser deux le faire et les 18 autres ne pas le faire. On voulait tous le faire. Oh là là, ils peuvent pas. C'est trop cher pour entrer dans le budget de la colo, donc pour le groupe entier, c'est pas du tout envisageable. On perd pas de vue que c'est le groupe et on garde l'esprit de groupe, l'esprit collectif. Et du coup, soit on fait quelque chose tous ensemble, soit on le fait pas. Pour Candice et ses copines, c'est presque un drame. On le seme, oh ! C'est parce qu'on a pas le temps. Elle pleure sur ses lunettes. On peut prendre le temps pour peut-être la meilleure attraction de ma vie, tu vois, mais c'est pas grave. Oh, vous inquiétez pas, de toute façon, je vais pas pleurer. Les filles font l'apprentissage de la vie en collectivité, l'un des bienfaits de la colonie. Séjour haut de gamme ou pas, les animateurs ont un budget à respecter. Et entre les hôtels, les sorties en mer et les repas au restaurant, ils ne peuvent pas dépenser sans compter. D'ailleurs, systématiquement, Annabelle tente de négocier les tarifs, y compris dans des gargotes où le menu ne dépasse pas 6 euros comme ici. Excusez-moi. C'est un menu 6 euros. Bonjour. Vous parlez français ? Oui. Je suis avec un groupe de 22 jeunes. Vous nous faites un petit prix ? Petite boisson ? Petite... Non. C'est pareil. Ou pour les animes. Gratuit pour les animes, on est deux. Il arrive avec 22, là, quand même. Il faut nous offrir un plat. Deux animes. Allez, bro, la petite négociation. Annabelle a du savoir-faire. Elle est forte en négociation. Elle va lui offrir deux repas gratuits. C'est l'argent, par exemple. Tu vas peut-être éliminer sur ce repas et tu vas en mettre quoi ? Peut-être sur un petit goûter de tout à l'heure. Mais attends, en vrai, ils ont raison. J'aurais demandé aussi. Dans un lieu où ça sera un petit peu plus cher, on équilibre quoi. Pour 22 personnes. 6 euros le menu, c'est bien moins cher qu'en France. Mais les règles d'hygiène sont aussi bien moins strictes. Et cela donne souvent lieu à de petits désagréments pour les jeunes voyageurs. Ré-re-enversé. Il est rarement à l'abri d'une petite gastro. Et effectivement, moi j'ai des jeunes sur des séjours qui sont quasiment tous passés. Chacun son tour. Il s'ennuie pas. Il n'y a pas de tabou sur ça. Dans tous les séjours, il y a un moment où on fait un point caca. Le point caca, on vérifie que tout le monde a été à la selle. Super. Et si ce n'est pas le cas, en Indonésie, quand on est allé, c'était la jus de papaye. C'était le transit. Donc c'était le jus de papaye obligatoire le matin jusqu'à ce que ça se descende tout simplement. Et puis, non mais voilà, après c'est surtout les jeunes filles qui ont du mal dans les sanitaires, à se sentir à l'aise, etc. Mais ça vient simplement. Il faut juste attendre un petit peu que le corps humain fasse son travail. Olivier et Annabelle sont comme des parents pour ces ados au bout du monde. Des parents qui n'oublieraient pour rien au monde un anniversaire. Joyeux anniversaire ! Eux c'est des animateurs de qualité, honnêtement. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Guillaume fête aujourd'hui ses 17 ans. Les garçons timides et discrets depuis le début, il se serait bien passé de cette petite surprise. Ah il est gêné là ! Ah t'inquiète là ! On n'a pas oublié hein ! Je crois qu'il peut aller passer une aperçue quand même ! L'adolescent est très mal à l'aise. Vous êtes tous entiers avec Guillaume aujourd'hui ! Quand t'es jeune c'est normal, t'es gêné et tout. Mais malheureusement quelqu'un me souhaite mon anniversaire maintenant à mon âge, je suis comme wouah ! Faites tout ce qu'il veut ! Ma mère ! Ça fait plaisir qu'on fasse un anniversaire ou quoi ? Ouais ça va ! Parce que les anniversaires en coulo, ça fait... Je prends le volant tu vois donc... Ce soir, les animateurs lui ont organisé une fête. La première boule du séjour. C'est trop bien ! C'est là qu'ont lieu les premiers regards, et parfois, les tout premiers baisers. Alors il faut être la plus belle, et composer avec les moyens du bord. Mais euh... On voulait pas savoir ça ? Qu'est ce que tu fais là ? Je me sèche les cheveux ! J'ai pas l'air con ! Alors pourquoi ? T'as ses cheveux ou t'as ? Non, en fait on en a pas, il y en a une, elle en avait un autre, mais elle a grillé, du coup bah j'ai pas ses cheveux, et vu que j'ai les cheveux longs, c'est la merde. Même si le confort est relatif, les filles s'en accommodent. Donc là ils vont au club, moi, qu'est-ce que... J'ai ma salle de bain à moi, ça change ! De venir ici, d'être à trois. Vous faites gaffe tout le temps, en fait, quand même. Vous êtes coquettes, quoi. Non, je pense pas qu'on fasse trop attention. Enfin, on est allé à la plage, on était sur le bateau, on était pas maquillés, on avait les cheveux, on avait un chignon, enfin on s'en fout, juste là, ouais, le soir, ça va être un... C'est toujours le désir de préparer le soir, surtout qu'il y a l'anniversaire et tout, sinon, enfin moi, dans la vie de tous les jours, je suis habillée comme une merde ! Dans la chambre des garçons, on se pomponne aussi. Oh, en mode beau gosse, là, il loupe, Alex ? Pour Axel, être encore célibataire après trois jours de colo, c'est une grande première. Quoi ? Oh ! Le charreau ! Le vrai playboy ! C'est ma première colo, je suis pas en couple, en fait. Hey, mais un bro ! Si choquant, t'es trop un BG ! Est-ce que j'ai dit parce que j'ai une copine, déjà ? Mais... Mais ça semble logique, hein ? Du coup, c'est toutes les colo que j'ai faites, j'ai toujours mis en couple avec quelqu'un. Ok. On est toujours 24h sur 24 ensemble, dès qu'il y a quelqu'un qui nous plaît, ça se sait, parce qu'il y en a toujours un qui parle, qui balance, et du coup... En fait, si tu veux pas sortir avec... Et t'as une meuf qui va regarder la vidéo ? T'en penses quoi, bro ? Faut pas utiliser l'incidence, à partir du moment où tu l'as dit, dans la journée qui suit, c'est bon, tu sais que t'es avec la fille, si ça veut bien marcher comme il faut. Ok. Les animateurs ont vu les choses en grand pour l'anniversaire de Guillaume. Un restaurant entièrement privatisé, Olivier tente de mettre l'ambiance. Ouh ! Mais les ados sont encore très coincés. Guillaume n'a pas l'air décidé à se lâcher. D'ailleurs, comme tous ses camarades, qui ont préféré se réfugier, bien à l'écart de la piste de danse. Il y a toujours une espèce de petite appréhension qui s'est le premier à aller danser. Une fois que le mouvement est lancé, après ça bouge, mais... La première danse est toujours délicate, ouais. Parce que c'est des ados, parce qu'il y a des petites histoires qui commencent à se créer aussi, donc on n'ose pas trop. Mais euh... Ils sont insuffisamment déjantés pour pouvoir y aller assez facilement. Quelques courageux ont envahi la piste. Certains osent même danser collé serré devant tout le monde. Quoi ? Mais ce soir, ça se passera plutôt entre Jérémy au polo bleu, et Laurie, la jolie blonde. Yoh Jérémy ! Et ils tentent de forcer le destin. Attendez, attendez, attendez ! Oh le move là ! Je me mets en condition. Vas-y, monte-nous les moves là ! Comment tu fais ? On veut lui arranger un coup, ouais. Il va falloir faire du travail parce que... C'est pas gagné, hein ! Il va falloir attaquer un peu le chef, hein ! J'aime pas qu'on me presse. J'aime pas qu'on te stresse ? Non, qu'on me presse ! Bon, on va pas te presser alors ! Bon, on va pas te presser, alors ! Oh, elle le veut, tu crois ? Je sais pas, c'est vraiment qu'il faut demander, hein ! Mais pourquoi tu t'impliques dans des histoires de jeunes, bro ? Ah, y'a des petits regards, y'a des petites... Ça, je vous avoue que je trouve ça gênant, les rages... Moi, jamais je mets plus que dans des vibes de jeunes, hein ! C'est une histoire, mais parlez pas de ça ! Certains garçons devraient bien approcher certaines filles, mais elles causent pas trop, et l'inverse. Mais voilà, ça va venir avec le séjour, avec le temps, ça se fera au dernier moment, quoi ! Comme d'avis, je suis de... La surprise de la soirée, c'est ce groupe de danse traditionnel, le SEGA. Les danseuses et les musiciens ont été engagés spécialement pour l'anniversaire de Guillaume. Mais c'est trop cool, Guillaume, t'as un bel anniversaire ! Allez, Guillaume ! Oui, Guillaume, c'est ton moment ! Montre-nous ta gestion incroyable ! Il est à l'aise, le Guillaume ! Le jeune homme de 17 ans n'est pas vraiment à l'aise. C'est sûr qu'il a... Oh merde, j'ai miscliqué ! C'est sûr qu'il a eu toutes les filles après ça, même ma vidéo elle a buggé les reyes, j'en peux plus ! Le jeune homme de 17 ans n'est pas vraiment à l'aise. Allez, le move ! Heeeeh ! Show them ! Oh, elle est trop fort ! Il va guette toutes les filles ! Allez ! L'aisance ! Les autres garçons se lancent. Allez ! Hop, tranquillement, t'as vu ? T'as dégéné tout le monde ! Madame, il est mineur ! Il a 17 ans ! Qu'est-ce que vous faites ? Sur l'île Maurice, les sous-premières histoires d'amour ne vont pas tarder à voir le jour. À côté de Toulouse... On ne le saura jamais, il fallait être là à la soirée pour savoir ce qui s'est passé. Adèle, 16 ans, rêvait elle aussi de vivre des vacances paradisiaques. L'été dernier, sa mère lui trouve un séjour de rêve sur un site internet spécialisé. Une colonie de trois semaines au Seychelles. Il y a la photo qui est attrayante. On voit l'eau, on voit les plages, avec la plongée, un peu de sec dans l'île, des jeunes ensembles qui peuvent faire du fil de camp, jouer de la guitare, voilà. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Je crois que j'ai rêvé pour Adèle. Hélène prend contact avec l'association qui organise la colonie et après avoir reçu la fiche d'inscription, elle règle le séjour par virement bancaire, soit 1900 euros. Adèle et sa mère commencent à s'inquiéter quand à une semaine du départ, l'organisme est injoignable. Plus de nouvelles, plus de contacts. Aïe, aïe, aïe. Je ne me sens pas le billet d'avion, donc je l'appelle. Toujours rien. Et je me dis, ce n'est pas possible, je n'arrive plus à le contacter. Attends, c'est-à-dire que tu as payé le truc et tu as attendu une semaine avant le départ pour pouvoir réclamer tendu ? Plus, c'est peut-être une arnaque. Sans réponse, Hélène appelle alors la compagnie aérienne et découvre alors qu'aucun billet n'a été réservé au nom de sa fille. Et là, je comprends. Et puis, j'appelle Adèle et je lui dis, bon, désolée. J'avais déjà mon sac de fées, etc. Et bon, c'est vrai que c'est dedans plus frustrant quand on a déjà l'idée d'être partie et avec déjà toutes les affaires faites et le rêve en tête qu'à l'avance. Hélène est obligée de payer une autre colonie à sa fille. Divorcée, elle n'a plus les moyens de partir elle-même en vacances. Alors elle en profite pour mener sa petite enquête sur Internet. Elle découvre qu'elle n'est pas la seule victime. Je me dis quand même qu'il a su monter un site Internet. Il a su se faire inscrire sur des sites de vacances. C'est incroyable. Pour les plus vieux, pour eux, c'est un exploit. C'est un truc de fou. Alors que c'est pas si dur que ça. C'est ça qui est trop triste de voir des plus vieux se faire scams. Il a bien étudié son arnaque. Ah oui. Sur le catalogue de l'association, les séjours font rêver. Colocarting, découverte de Dubaï ou de Hong Kong, mais parmi les dizaines de colonies proposées, une seule a réellement eu lieu. Elle s'est déroulée ici, dans la Nièvre. C'est une obligation de partir en vacances à l'étranger. Non, clairement pas. Mais je pense que si t'as les moyens, c'est une bonne chose à faire vivre à tes plus jeunes. Honnêtement, confirmez-vous si ça vous... Comme vous pouvez relate à ce que je veux dire. En cas de problème, ces inspecteurs ont tout pouvoir. L'été dernier en Bretagne, l'un d'eux a fait fermer en urgence une colonie. Ce sont les gendarmes qui s'occupent de l'évacuation des 80 ados. Les conditions de séjour étaient préoccupantes. Deux adolescents ont fini à l'hôpital. L'un pour une blessure à la main et l'autre pour une assolation et un traumatisme crânien. Oh my god, what ? Inquiets, les parents récupèrent leurs enfants en urgence. Qu'est-ce que vous vous redoutez, là ? Là, c'est le choc psychologique qu'il fait. Parce qu'en fait, bon, ça se trouve, il n'y a rien, mais ça se trouve, ça va lui laisser... Le père, là, il est là pour casser des gueules, là. Ce genre de fermeture administrative, c'est la hontise de tous les centres de vacances. Ce matin, Bruno Deguibert effectue un contrôle surprise dans cet établissement. Et cela va légèrement perturber son directeur. Donc ça, c'est la chambre des filles. Comment le contrôle fiscal, là ? Vous n'avez pas beaucoup de garçons sur Instagram qui t'assure ? Ils sont là-bas, les garçons. Il en perd presque ses moyens. Il n'y a pas de lumière ? Si, il y a de lumière. Bruno vérifie la bonne tenue des chambres. Voilà, ça, c'est le conseil que je vous conseille. En vrai, ça a l'air trop bien. Imaginez une colo dans un gros château. Ça, ça peut être grave, ça ferait vibe Harry Potter. Permanence, célération dans la... Ensuite, il contrôle les points de sécurité, comme l'alarme anti-intrusion. Si on le fait marcher. Là, non, ça ne marchera pas. Parce qu'on est à la journée. Le soir... Toujours intimidé, le directeur en oublie le fonctionnement. Donc là, elle marche. Il y a une temporisation, il faut attendre quelques secondes. Puis on va sortir. Ah, on ferme. Ah ! On était trop rapide. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Trop rapide, mais je pense que ce voleur, il va... C'est pas un gadget, ça. Non, c'est pas un gadget, du tout. Je pense que c'est très utile. L'inspecteur passe les locaux au peigne fin. Tout ça, ça fonctionne. Le nettoyage, comment est-ce qu'il est... Tous les jours. Vous avez une équipe permanente. Ah oui, oui, oui. Avouez les rails, c'est quand même... C'est quand même un taf passionnant quand t'es contrôleur comme ça. Là, tu vois la peur dans le regard des gens et tout. Chaque truc que tu dis là... Il s'assure que le centre a également reçu la visite des pompiers pour la sécurité. Ah, j'aimerais trop. Et celle des services de l'Etat pour l'hygiène des cuisines. Le dernier passage des services vétérinaires, il date de quand ? Je peux bien voir le rapport. Dernière étape, les formalités administratives. Les fiches sanitaires. Diplômes, contrats, brevets sont examinés minutieusement. Après deux heures de visite, c'est enfin le résultat de l'inspection. C'est parfait. Le directeur peut se détendre. Il passe le contrôle haut la main. Les enfants sont assurés de passer leur séjour ici en toute sécurité. Hop, bien faire là. Mais Bruno Deguibert ne peut pas être partout. Il est le seul inspecteur d'un département qui compte plus de 1000 établissements. Cette année, il n'a pu en contrôler que 150. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont zéro légiène ? Juliette est toujours livrée à elle-même. Oh, je l'avais presque oublié Juliette ! Un atelier cabane avec un groupe de 10 enfants. Une grosse responsabilité pour la jeune fille, à peine plus grande qu'eux. D'autant qu'elle va se retrouver isolée à plus d'un kilomètre du château et à proximité d'une rivière. ... Alors, il va falloir fermer derrière, non ? Là, ce qu'on va faire, c'est rajouter... ... ... rajouter des bouts de bois pour... ... poser des écoles dessus en guise de toit. ... Les cinq premières minutes, la petite bande participe activement à la construction de la cabane. Oh mais c'est trop bien ça ! ... Mais rapidement, il s'en désintéresse complètement. Mais c'est Minecraft dans la vraie vie, qu'est-ce que vous faites ? ... et improvise un atelier trappeur. Tu veux la tenir ta canne à pêche ? ... ... ... Je suis pas sûr que tu feras chopper beaucoup de poissons, mais écoute, je suis pas là pour gâcher les... ... ... ... ... ... ... L'adolescente n'est pas loin, mais si un enfant tombe à l'eau, il y a un risque de noyade ou d'hydrocution. Elle n'a pas conscience du danger que courent les enfants. ... ... ... ... ... C'est trop chou ce qu'il a fait. C'est juste une question de sécurité pour l'eau, quoi. J'ai pas envie qu'ils soient trempés, qu'ils se les gèlent. Et puis, voilà, qu'ils ont envie de rentrer parce qu'ils sont trempés. Il y a de quoi trouver là-bas. Il y a pas de risque. ... Quelques minutes plus tard, fini la pêche. Les enfants veulent maintenant traverser la rivière. ... 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 d'agir en bonne mère de famille déjoué mais le directeur a-t-il été bien inspiré de confier une stagiaire dix enfants au bord d'un point d'eau surtout que ses horaires huit heures une heure du matin commence à peser sur juliette ah ouais je suis fatigué je suis fatigué mais c'est beaucoup de responsabilité et la vie quotidienne ça prend un temps fou se brosser les dents les coiffer et faire taire les coucher à l'heure les réveiller que ce soit synchro les faire manger ce qu'il faut c'est ça le plus fatiguant je crois je pense gérer les petits conflits mais bon la fatigue au fil des jours la jeune fille se sent de plus en plus en confiance tu les as pas bien ranger aujourd'hui elle a décidé d'animer un atelier théâtre mais elle va avoir un invité surprise c'est bon ouais bertrand le directeur il va passer la matinée à l'observer alors soit vous faites du théâtre soit vous faites de l'escrime là vous allez rejoindre olivier au réfectoire c'est moi le directeur veut savoir comment sa stagiaire gère le groupe vous voulez faire les ados rebelle rebeille dès le départ la méthode de juliet le laisse perplexe elle n'impose rien aux enfants et les laisse choisir eux-mêmes le thème de la pièce mauvaise idée ils sont incapables de se mettre d'accord sans l'aide d'un adulte ils vont faire quoi ? vous faites ça alors ? moi ça me saoule pas le seul, c'était une de mes pires années vous pouvez être des médecins, des colliers, des n'importe quoi bon pied, c'est mon sport précédent vous pouvez être des top modèles, vous pouvez être n'importe quoi les top modèles ils comptent pas pour le directeur cet atelier est un échec on va te dire non à tout et à un moment quand on arrive en activité quelle qu'elle soit il faut qu'on arrive avec un déroulé et des solutions de secours admettons s'il pleut là qu'est-ce que j'ai j'ai zappé un truc pendant que j'ai regardé le chat visiblement il a dit quoi ? n'importe quoi c'est mon sport précédent j'avais pas capté toujours quand je lis le chat des fois je suis disconnect là mais moi incroyable vous pouvez être n'importe quoi les top modèles ils comptent pas pour le directeur cet atelier est un échec arrête de dire non à tout et à un moment quand on arrive en activité quelle qu'elle soit il faut qu'on arrive avec un déroulé et des solutions de secours admettons s'il pleut là qu'est-ce que je fais je rentre à l'intérieur je change mon activité si par exemple les enfants perdent patience et n'accrochent plus dans l'activité qu'est-ce que je dois faire ? faut que j'ai des jeux de secours faut réfléchir en fait à tout ça parce qu'il se peut que je me rende compte au bout de 20 minutes une demi-heure que l'activité elle prend pas que le petit qui était vraiment motivé dès le début ben il s'écarte et puis il reste sur le côté et il veut pas et au final les enfants ils auront pas forcément trouvé leur place ça aurait été une activité on va dire banale aucune pièce de théâtre n'a eu le temps d'être montée le soir même là il trouve relou après derrière c'est son taf là je veux dire le concept d'animateur c'est pas un peu d'animer des activités pour les jeunes pour pas qu'il se fasse chier Juliette est convoqué il critique ouais mais après c'est pas comme si elle avait fait un truc incroyable c'est un système qui soit un peu plus rodé dans ta tête parce que tu peux les laisser ça ils sont pleins d'image non attendez je suis compliqué en vrai j'avoue que j'oublie elle a 17 ans c'est une stagiaire ouais je suis trop dur avec elle c'est une certitude mais par contre ils partent un peu dans tous les sens c'était un peu plus dur de les motiver et tout sachant que j'étais pas sûre moi même de ce que je faisais il y a un stage pratique faut pas hésiter à échanger avec d'autres animateurs ou avec moi même et on nous guidera sans aucun soucis ça marche honnêtement il est pas assisté n'abusons pas ce qui m'a fait remarquer dans ce qui allait pas j'en suis consciente que ça va pas et peut-être que j'arrive peut-être sur les activités sans être trop calé sur ce que je vais faire si ça se passe mal j'envisage pas que ça se passe mal en fait j'envisage pas assez alors que je devrais le faire en tout cas le directeur il a rien apporté genre il a pas proposé d'idées ou tout pour que les jeunes s'amusent il voulait vraiment juste juger la fille il reste encore trois jours à juliette pour montrer à bertrand qu'elle est capable de gérer une activité avec succès on a confiance en toi la validation de son stage est en jeu alors la prochaine activité elle la travaille comme un vrai plan de bataille on va créer des jeux de retour chez les riches depuis le début de la colo sur les nourrices il y a cinq jours les ados ont été dorlotés comme des enfants les garçons deux appartent quatre et cinq et vous allez là et là on vous a pas demandé mais la soirée s'est bien passé laurie axel désormais les animateurs vont les pousser à se comporter en adulte bon fini l'hôtel et les pieds sous la table ils emménagent dans des appartements indépendants où ils vont devoir faire le ménage et leurs repas eux-mêmes c'est normal vous m'aidez les filles la première épreuve faire les courses au supermarché tout seul comme des grands ils ont 17 ans mais la plupart semble découvrir un autre monde j'en prends trois ou deux ? pas l'épicerie ? je sais pas c'est toi qui vois non mais c'est vous vous allez manger ou pas ? j'aime pas faire les courses ah ouais ? ouais c'est long tiens Candice ? c'est une méga drama queenel les filles ne voient pas bien l'intérêt de cet exercice et n'ont pas l'air d'humeur à lever le petit doigt vous me repérez ça et après j'arrive euh sur une table à l'épicerie je vais t'écouter Candice est-ce que tu peux voir s'il y a du jambon ou du fromage à tartiner pour les sandwichs pour demain ? les garçons de leur côté sont exaspérés par la mauvaise volonté des filles il en a pas c'est une qui monte avec elle on est pas obligés de venir c'est Annabelle qui a demandé qui c'est qui voulait venir donc on est venus et voilà on s'est proposé pour venir et elle vient pour aller elle reste dans le bus, fais pas chier voilà tu vois que tu vas faire les courses ou pas ? pas forcément je pense que les courses sont faites sur internet à la maison non ? ou c'est maman qui va les faire ? non plus qu'est-ce qu'elle dit c'est ma mère qui va les faire ? Ranola ça va quoi donc là voilà elle vient faire les courses et je pense qu'en rentrant elle va donner un coup de main à sa maman encore 10 ça viendra au menu pâtes, biscuits, soda, ketchup les ados n'ont pas quoi ? au menu pâtes, biscuits, soda, ketchup les ados n'ont pas vraiment fait le choix de la diététique forcément un régime équilibré donc on va essayer d'aller trouver nos frites nos légumes ailleurs 45 euros pour 24 personnes en tout cas la colo s'est montré plus qu'économe oh 45 euros pour 20 comment ils font ? il faut que tu m'expliques ces skiasses d'économie là comment t'as fait ça ? et bonne journée ah c'est pas cher de retour aux appartements un deuxième challenge les attend passage à rue des Preuves chacun va devoir un pays étranger oui j'oublie je suis trop con ah oui son propre repas en général c'est une étape que nous on aime beaucoup parce que là on se rend compte de qui ne fait absolument rien à la maison parce que me faire cuire des pâtes c'est quand même pas bien compliqué t'as déjà vu quoi par exemple ? des pâtes sans eau ah mince ok vraie question là pour voir à quel point j'ai un chat legit là qui sait pas faire des pâtes ? et assumer à un moment donné là c'est pas grave non non juste ne flexez pas sur le fait que vous savez faire des pâtes parce que tout le monde sait faire des pâtes dans ma tête qui ne sait pas faire des pâtes ? ah ouais tant que ça ? la cuisson sans eau c'est particulier c'est la cuisson sans eau c'est particulier c'est l'eau elle est pas potable on s'en fout pour les faire car les pâtes ah ouais ah oui c'est bon il y a pas assez pâtes mais vous mangez quoi ? vous bevez de l'eau ? chez les garçons Axel prend les choses en main à 17 ans il n'est pas ce qu'on appelle un cordon bleu ça pour 5 ça suffira jamais ouais vas-y on fait un test oui on trouve confiance bon ? vous avez partagé les rôles allez montez tes skis là pendant qu'il improvise en cuisine des pâtes au ketchup qui arrivent un mélange de sauce tomate et de fromage à tartiner la cuisine de la haisse oh et du ketchup beaucoup de ketchup je suis sûr qu'ils cuisinent mieux que vous les gens du chat c'est que ça j'aime bien cuisiner enfin moi j'adore bien frère met un peu de pâte dans tes ketchup là what ? what ? ah ça c'est la nouvelle recette phare de l'année mais au moins ça a un petit peu moi je suis curieuse j'aimerais bien goûter ils ne sont pas prêts il est bon à rier c'est voilà opérationnel surtout les plants c'est avec bière c'est avec bière on l'a bien rôdé mais c'est pas sa première colo c'est pour ça là il commence à avoir la bouche ouais ça paraît pas vraiment non voilà je pense qu'ils vont bien se régaler il y a la quantité dans l'appartement d'à côté parce qu'il y a là c'est des pâtes bien cuites 8 minutes c'est Jérémy qui cuisine hé on regarde le coup là il y a la sauce voilà elles sont parfaites voilà et pourquoi continuer à cuire du coup si elles sont parfaites parce qu'on n'obligeait pas une autre chose si Jérémy s'est improvisé chef cuistot c'est pour impressionner celle qu'il convoite secrètement depuis le début de la colo et la jolie blonde l'aurie je veux la cuisine mais c'est parce qu'il y a une bonne raison non ? tu veux montrer quelque chose à quelqu'un ou euh il ne sait toujours rien passer entre les deux ados alors Olivier tente de motiver Jérémy après vous pensez que la fille elle va kiffer là wow quelle merveilleuse patte que tu m'as préparé si jamais il y a un rapprochement physique qui se crée il y aura un petit témoignage une petite marque non ? parce qu'il y a un petit bouton de fier à l'autre et il n'y en a pas de l'autre donc on verra bien ça moi je n'en ai pas les animateurs mais arrêtez de faire ça arrêtez de vous impliquer dans des histoires qu'est-ce que quoi ? c'est par Olivier Jérémy se lance enfin et aborde timidement Laurie c'est passé m'a l'air très très bonne ce pote qui veut essayer de faire une passe D nul bien tenté bro mais ce sera là son unique tentative de la soirée il n'a plus de deux jours pour conclure c'est bientôt la fin des vacances les animateurs terminent le séjour en beauté les jeunes marseillais ont vu des paysages à couper le souffle et maintenant ils vont pouvoir ramener des photos des animaux les plus exotiques de l'île oh yeah après le stream d'hier les devils d'animaux je vois d'autres animaux c'est moche mais c'est une bonne petite tête quoi crocodile, macaques et le clou du spectacle les tortues géantes dont la plus vieille est un mâle de 96 ans ça c'est le plus grand élevage qui existe en café quoi ? 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 ils l'ont laissé au montage oh la la le ban twitch va être exceptionnel pourquoi ? parce qu'il y avait des tortues qui baisaient entre eux quelle ban nul elle m'a touché avec sa tête j'ai peur ça me rend qu'on va les nourrissez on va les nourrissez il faut faire attention mais comme ça ça va rien vous faire allez-y d'accord mais on peut avoir vu j'étais pas prêt les jeunes ont rarement approché d'aussi près tous ces animaux ils sont fascinés pas trop près non plus oh what ? j'avoue c'est fou vraie tortue ninja même les monos sont soucheux ouais d'accord de toute façon vous avez rien vu juste pour être clair charme t'es pas malheureux toi là ça va arrête passé les tortues Candice elle retournerait bien à la plage ah c'est trop cool les animaux arrête les animaux tu veux pas ? bah moi non j'ai pas les animaux oh la la est-ce que t'aimes quelque chose ? est-ce que t'aimes respirer ? t'aimes dormir ? t'aimes quelque chose ? il y en a qui râle mais ils râle ici chez eux ils râle tout le temps donc oh la la j'en ai marre c'est le principe de enfin voilà c'est l'adocine mais là j'en peux plus on est pas content c'est comme ça c'est le jeu mais on sait malgré tout qu'ils passent un bon séjour et qu'ils font ils râle pour le principe quoi ouais t'as raison oh 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 ils sont descendus là ? Olivier connaît bien ses ados depuis dix ans qu'il encadre des colos il s'est habitué au coup de gueule et au coup de blouse de ses jeunes loin de leurs parents et du cocon familial mais il sait que si tôt rentrer à la maison seuls les bons souvenirs resteront c'est trop bien il faut faire de la colo et tout bon il y compris pour Candice souriante et émue à la fin de ses vacances magique c'était trop bien ouais c'est magique ouais franchement c'était trop cool même si j'ai rien aimé et j'ai pas envie de partir parce qu'elles vont trop me manquer oh il est trop chou les monos avaient vu juste Jérémy et Laurie ont fini par se rapprocher au tout dernier moment quoi ? mais ok Axel lui a tenu son engagement il est resté fidèle et célibataire non jusqu'à la fin du séjour et en plus il avait une meuf quel champion alors on va commencer par ses cheveux après les remontrances de la veille Juliette compte bien impressionner son directeur allez Juliette vous allez tourner la tête déjà de haut en bas allez tous en même temps les filles vous écoutez son groupe d'enfants est occupé constamment allez Maxence c'est ça c'est bien cours de sport elle enchaîne les activités sans laisser un seul temps mort c'est bon allez Bertrand le directeur est content des changements qu'il observe chez sa stagiaire plus doucement bah c'est super parce qu'il y a une bonne ambiance on voit que tous les enfants participent et que ça rigole ça joue c'est hyper important malgré ses 17 ans Juliette est même arrivée à asseoir son autorité oh damn vas-y dis-le oh la la allez assume continue à mettre la table c'est pas un spectacle Noé tu viens là tu sors mais c'est lui il m'a traité de mon pied il m'a traité de mon pied il m'a traité de mon pied mais c'est une traité tu réponds pas là là on voit les downside du travail d'animateur respect à tous les animateurs comment on fait pour gérer des enfants comme ça l'adolescente se montrait ferme mais cela n'empêche pas les enfants de l'adorer la chante des enfants trop belle trop gentille trop belle elle coule c'est cool et je reviendrai plus souvent à Saint-Farjo pour elle pour elle ouais si elle est là si si elle est là les filles vous allez vous coucher allez les filles 21h30 je vous ai déjà laissé 10 minutes tu veux que je t'aide ? Juliette a fini par trouver le bon rythme et s'est attachée à ses enfants qui jour après jour la font grandir un peu elle aussi quelle conclusion t'es fatiguée ce soir en vrai elle fait bien le tas pour 17 ans là avec 10 enfants je suis pas quelqu'un de patiente du tout du tout du tout et je suis agréablement surprise de mes réactions euh avec eux parce que je suis quand même relativement patiente je pense pas que ce soit une question de maturité mais d'expérience tout simplement euh où on est à 24 avec euh des gens avec qui on a pas l'habitude de l'être là c'est à dire des 6-13 ans on se découvre évidemment elle les aime bien les enfants Juliette a obtenu haut la main la deuxième partie de son brevet la troisième elle l'effectuera cet été pauvre Juliette franchement là très fort de sa part et ça se finit là-dessus mes crées damn yo c'était exceptionnel malgré les les hauts et les bas de ce reportage je dois vous dire que ça m'a fait plaisir que de revoir un petit documentary sur euh euh les colonies donc euh merci à vous youtube d'avoir regardé ce documentaire exceptionnel j'espère que ça vous a plu j'ai trouvé ça très cool sachez que si je suis banni demain vous savez pourquoi c'est à cause de de tortues c'est à cause de la vie à fond à minuit litre de lily de couleur glycine laissez-moi doucir je me suis affermi